Bonsoir à toutes, et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien, ce soir. Et on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'aimerais discuter avec vous. Du business dans l'ASMR. Et il y a beaucoup de choses à dire sur des moyens de se faire de l'argent. Mais vous allez voir, on va discuter de tout ça. Et j'attendrai bien sûr votre avis dans l'espace des commentaires. Sachez que dans cette série où je donne mon avis, où je parle de différents sujets, ce n'est que mon point de vue. D'accord ? Donc, s'il y a des choses qui vous déplaisent, n'hésitez surtout pas à le dire dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de boire un coup. de vous s'hydrater, parce qu'il n'y a rien de meilleur que l'eau. C'est meilleur que l'alcool, que les boissons, que les boissons, que les softs, bref. C'est la meilleure boisson, l'eau. Je vous dis que c'est de l'eau, mais ça peut être très bien un alcool fort et vous ne le seriez pas. Enfin, si vous me verriez quand même peut-être pas le boire avec autant de facilité. Le mec est capable de boire comme ça de la vodka de manière aussi facile. Bien. On a encore plus c'est dicker. Avec le bleu de gamme et les morceaux. C'est hyper agréable. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire que j'ai lancé un compte TikTok il n'y a pas très longtemps. Et on a passé les 1000 abonnés là-bas. Donc, incroyable. C'est complètement fou. Je vais le laisser. Je trouve ça fou quand même, en aussi peu de temps. D'ailleurs, je crois qu'on est déjà à 1100. On était déjà à 1100, oui. Et sur Instagram, on est passé les 1100 aussi. C'est un truc de chou. Bien sûr, et vous avez tous les liens des réseaux dans la description. D'ailleurs, on discutait sur le Discord avec les abonnés sur les différents business annexes à l'ASMR. Enfin, annexes à YouTube plutôt. Je vais vous expliquer tout ça. Et on va rentrer dans quelques petits détails. Vous allez voir, ça va être très sympa. Mais bon, posez-vous tranquillement. On a le temps. On est bien là. Alors... J'ai donc le petit mot. L'image, c'est une sorte de vitre de pluie avec un petit parapluie, un petit soleil dessiné dessus. Voilà. Et c'est écrit. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. De épique tête. De épique tête. Il y a beaucoup de choses qu'on contrôle, parce que de par nos actions, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer au fur et à mesure du temps. Mais il y a aussi beaucoup et encore plus de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on n'est absolument pas capable de contrôler, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, penser qu'on peut contrôler les choses qu'on ne contrôle pas, eh bien, malheureusement, c'est peine perdue. Je pense que c'est cela qui souhaite dire. Ce qui ne veut pas dire que c'est la seule route, chaque chemin vers le bonheur. Mais bref. Passons. Je vous donne l'exemple de YouTube, parce que, alors qu'on poste quelque chose sur YouTube, on a, avant de poster, on a tous les specs créations qui, ici, dépendent de nous. En fait, c'est nous qui allons faire la vidéo, qui allons la tourner, c'est nous qui allons la monter, qui allons faire le titre à la miniature, c'est nous qui allons faire tout ça. Mais à partir du moment où on a cliqué sur le bouton « Publier », ça ne nous appartient plus. On ne peut plus rien faire, en fait. Peut-être changer une miniature, mais... Voilà, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, voir les statistiques de notre vidéo, ça peut nous démoraliser. Parce qu'on peut se dire, ensuite, c'est parce que j'ai mal fait, si, j'ai mal fait ça. Alors que, pas forcément. Pas forcément. Peut-être simplement un sujet qui n'intéresse. Il intéresse moins le monde. Le son des ongles. Le petit son des ongles. Bien. Alors... Attention. Il y a de l'argent, ici. Je vais pas trop le secouer parce que... Il y a beaucoup d'argent dedans. Beaucoup d'argent. Il y a quelques pièces. Ça peut faire beaucoup de bruit. Le business, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut y participer. Tout le monde peut décider de se faire un business. Bon. Bien sûr, ça demande quand même une certaine confiance en soi. Ça demande une certaine détermination. Et la motivation n'est pas suffisante, dans ce cas. Et puis, ça demande quand même pas mal de recul parce que... Créer un business, ça veut dire beaucoup de gens. Ça veut dire des nouvelles responsabilités. Ça veut dire du temps pris pour cette activité. Et parfois, on est pas prêt de prendre ce temps. Ce qui n'est pas grave. Je voulais te parler du business dans le milieu de l'ASMR. L'ASMR autonomus sensorii méridien respons. La réponse sensorielle autonome culminante, quelque chose comme ça. La réponse autonome des méridiens sensoriels. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bon, c'est très bien. C'est une réponse de notre corps. Mais... Alors pourquoi est-ce qu'on voit des vidéos ASMR surgir ? Pourquoi est-ce qu'on voit des streams ASMR ? Pourquoi est-ce qu'on voit le mot ASMR mis à tout vent ? Partout ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Ça... C'est une très bonne question. Mais ce n'est pas la question à laquelle nous allons répondre ce soir. En revanche... Il fallait placer le en revanche. De ce mot... Découle d'un tas de... Petit business. D'un tas de manières de se faire de l'argent. Aujourd'hui, je suis personnellement dans la recherche de pouvoir venir de cette passion. J'aimerais tout simplement pouvoir calimer avec ça. Donc... Forcément, je suis obligé, dans un certain sens, de chercher à faire du business en ce milieu. Parce que pour gagner sa vie quand on ne suit pas un cursus classique, Et bien, il faut être capable de se débrouiller par soi-même. De tenter des choses. J'espère que vous ne montrez pas mon adresse depuis tout à l'heure. Non... On la vache. Je lave le pré. Dans le pire des cas. Il faut être capable... C'est marrant. Il y a une tondeuse depuis tout à l'heure. Il y a l'impression que... J'ai fait partie du décor. Qu'elle est justement là pour lui tendre. Je préfère la prendre comme ça. En sachant que... D'habitude, je m'énerve. Parce que... Dès que j'écite de tourner une vidéo ASMR, J'ai l'impression qu'il y a... Quelqu'un qui décide de passer la tondeuse. Mais en même temps, c'est logique. Parce que... Quand je tourne ces vidéos, Et bien, ces gens-là profitent de ce moment-là. Pour nommer des personnes. Sauf... Ceux qui font du business. Dans le milieu de l'ASMR. Alors en fait... Pour vous dire... Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Grâce à l'ASMR. Déjà YouTube. Alors avec les publicités. Il faut faire beaucoup beaucoup de vues. Pour gagner suffisamment sa vie. Ce n'est pas mon cas encore. Je n'ai pas suffisamment de vues. Mais... Ça viendra peut-être. Ce n'est pas grave. Je suis très content déjà du nombre de personnes qui me regardent. Que vous soyez là. Parce que... Je sais que... Pouvoir tenir... Votre présence déjà. C'est... C'est très important. Et ça montre d'un vrai... D'un vrai gage. D'un vrai... Un gage. D'un vrai gage de qualité. D'autre part, de qualité d'écoute. Il y a aussi... Aussi... Des prestations privées. Peut-être que... Permettre... A les personnes d'avoir des vidéos... Pour déclencher leur ASMR en personne. Peut-être une bonne idée. Je suis en train de réfléchir à mettre ça en place. Pour pouvoir faire... En gros... Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Je ne sais pas. On verra. Mais... Permettre... De faire une petite vidéo ASMR. Juste pour quelqu'un. Pour une seule personne. Et... La facturer quoi. En gros. Permettre comme ça de... De gagner un petit peu d'argent. Parce que... Il faut forcément... Et je vais pouvoir en vivre. Pour créer... De business à côté. Attention. Le mot business ne veut pas dire... Arnaque. Mon but, c'est absolument pas d'arnaquer qui que ce soit. Et ce n'est pas le but de demain. Business, ça veut simplement dire... Vouloir... Gagner de l'argent sur ce qu'on aime faire. Donc il y a ça. Clac, clac, clac. Qu'il y a donc... Sur les streams Twitch. Il y a bientôt aussi les... Les publicités sur TikTok. Qui ont l'air de bientôt rapporter beaucoup. Ça peut être intéressant. C'est marrant parce qu'en réalité, il n'y a pas tant de moyens que ça. Ça veut faire de l'argent. Il y a des boutiques en ligne qui sont... Qui peuvent être reliées à une chaîne YouTube. Si demain, je décide de faire une boutique en ligne pour... Pour vous vendre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi exactement. Et cela a retrouvé le problème. Je préfère, bien sûr, vous vendre quelque chose qui est utile. Qui sert à quelque chose vraiment. Et pas juste... Donnez-moi de l'argent gratos. C'est un vrai objectif de... De retour pour vous. Mais... Je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes utilisent leur notoriété sur Internet. Surtout qu'à sur Internet, on va dire. Oh, la mouche. Non, la mouche va-t'en. Non, la mouche va-t'en. Pour... Justement, passer sur des sites plus... Plus perso, plus privés. Il y a Mime, je crois. Il y a un lit fan. Alors, ça... Je laisserai à chacun le droit de s'exprimer. Peut-être donner son avis sur ça. Bah, justement, on en parlait hier sur Discord. C'est marrant. Mais certaines personnes utilisent en fait leur image. Pour vendre leur corps. D'accord. Ouais, globalement, c'est ça. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Ça, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Ça n'est pas le contenu que je souhaite personnellement vous proposer. Mais je comprends que ça puisse intéresser certaines... Certains... Certains et certaines. Je pense qu'il y a une majorité de femmes, puisque c'est un public. Le public, il est essentiellement masculin. Mais je pense qu'il y a certaines... Pardon, je ne t'ai pas parlé. Certains hommes qui sont aussi... Donc voilà. Ok. Vraiment, je ne sais pas, on ne voit pas. Donc, voilà. En réalité, c'est surtout ça. Malheureusement, les créateurs de contenu ASMR vivent des revenus publicitaires de YouTube. Et ce n'est pas un fond énorme, malheureusement. Mais apparemment, ça permet certains d'en vivre. Moi, je me dis pourquoi pas moi, finalement. Ça peut être pas mal. Et puis... Pardon. Même si ça prend du temps. Dans un business, il faut savoir être patient. Et je pense que... Peu importe la voie qu'on décide de faire. Enfin... Peu importe le business qu'on décide de faire. Il y a toujours des moyens de se faire beaucoup d'argent. En laissant tomber une certaine preuve de dignité. Enfin... Ça dépend, mais généralement, c'est ça. Une certaine... Une certaine... Appréciation de soi. Qu'on soit obligé de... De vendre certaines parties de nous. Pour... Pour gagner. De l'argent. Tout simplement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Ça, qui suit ? Je pourrais en juger. Peut-être que je... Déciderais... Moi même de vendre sur des sites. Comme ceci. Comme ceci. Je sais ça. J'évite de dire. Jamais. Maintenant. Même si ce n'est pas... Ce que je souhaite. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Voilà. En tout cas. Tout ça pour vous dire que... Même si c'est parfois difficile. Même si certains business semblent impossibles littéralement. Sachez qu'aujourd'hui. Surtout pour nous. Qui habitons. En Foncophonie. Pas pour tout le monde. Je sais que... Il y a des gens qui viennent un petit peu par le tournoi. Qui me suivent. Ça fait vraiment plaisir. Mais surtout pour nous qui vivons en Europe. La majorité des gens qui me regardent en tout cas. C'est quand même relativement facile aujourd'hui. D'aller sur internet. De débuter quelque chose. Voilà. De débuter un business, etc. Décidément. Il faudrait vraiment dormir. Mais je préfère vous tourner ces petites vidéos. N'est-ce pas ? Donc quoi que vous souhaitez faire. Si certaines personnes vous disent. Non, tu n'y arriveras jamais. Allez-y. Allez-y, offre. Vous n'avez rien à perdre. Allez-y. Faites. Avancez. Échouez. Tomber. Relevez-vous. Encore plus fort. Ce qui ne dure pas nous rend plus fort. Nous sommes là pour apprendre. Pour faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Décidément. Ouais. Je crois que comme pour vous, comme pour moi, il est temps d'aller dormir. Il est temps. 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 De les fermer les yeux. De s'endormir. Je te laisse. Ferme les yeux. Fermes les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et on t'entend. Bonne nuit à tous.